Il est 19h mes chers collègues, mesdames et messieurs, et avant de céder la parole à monsieur Snowart, puisque monsieur Léonard Zick n'est pas arrivé encore, pour procéder à l'appel, permettez-moi de remercier chaleureusement les personnes présentes ce soir, vous naturellement ainsi que celles et ceux qui nous suivent en direct sur notre page Facebook Ville de Vembrochy. Merci également à vous, élus de la majorité et de la liste minoritaire Ensemble pour Vembrochy, pour votre implication active dans les commissions préparatoires à cette séance. Ce conseil municipal sera marqué par des décisions importantes pour notre commune et notre intercommunalité. Les thématiques abordées ce soir couvrent des enjeux variés, mais toujours guidées par une même ambition, votre sécurité et votre qualité de vie. Vembrochy. Nos premières délibérations porteront sur des ajustements classiques, mais nécessaires dans la gestion du personnel communal et sur des ajustements budgétaires. Ces points, bien que techniques, traduisent naturellement notre volonté d'assurer une gestion rigoureuse et adaptée aux besoins de notre collectivité. Je tiens à remercier les membres du CST pour leur implication dans le travail sur ces délibérations. Une partie de ce conseil municipal sera également consacrée à la poursuite de la mise en oeuvre du CSU, Centre de supervision urbain pluricommunal, un projet ambitieux mené avec nos partenaires des communes de la Madeleine, Saint-André et Marquette-les-Lilles. Ce projet incarne une vision partagée de la sécurité et de la mutualisation des moyens humains et financiers. Il illustre également notre capacité à coopérer, à innover ensemble pour renforcer votre sécurité. Nous avons fait le choix de travailler avec les communes voisines, de mutualiser nos moyens pour optimiser nos ressources financières dans cette période contrainte et pleine d'incertitudes au niveau national. Notre vision collective incarne une gestion saine de l'argent public, solidaire et innovante au service de l'intérêt général. En parlant d'intérêt général, je me permets une légère digression en annonçant le déploiement des bornes de rechargement électrique et l'arrivée prochaine des PAV. La Melle nous a annoncé une installation en janvier, début de premier semestre 2025. Ces PAV, vous pouvez d'ailleurs les voir déjà dans certaines communes métropolitaines. Certains m'ont fait le reproche de ne pas avoir consulté la population pour l'implantation des bornes et des futurs PAV, mais comme tout service, tout le monde en veut, mais pas devant chez lui, naturellement. Et ces lieux d'implantation ne sont pas faits au petit bonheur à la chance, soyez-en assurés. Les implantations répondent à des critères précis. Pour les bornes, il en avait été explicité lors d'un précédent conseil. Ce sont un lieu en domanialité publique. L'accessibilité et la disponibilité du service pour les usagers. La faisabilité technique de l'installation, donc l'implantation proche d'un compteur électrique. L'intégration dans l'espace public et, naturellement, pour l'opérateur, une certaine notion de rentabilité. Il en va de même pour les PAV et les points d'apport volontaires pour le vert. Les critères sont un lieu en domanialité publique. L'accessibilité et la disponibilité du service pour les usagers et pour l'entreprise en charge de la collecte. L'intégration dans l'espace public est également un critère. Et d'espace public, il en sera également question avec la validation de la concertation publique sur la dénomination de l'avenue de l'abbé Pierre. Ce point témoigne de notre volonté de répondre avec discernement et avec votre point de vue à ce sujet épineux qui a défrayé la chronique il y a quelques mois maintenant. Nous terminerons nos débats sur un sujet essentiel pour nos jeunes avec la création du club à dos, une nouvelle offre qui reflète notre ambition de soutenir la jeunesse vambrocitaine. Cette initiative s'inscrit dans une logique de proximité et de co-construction en phase avec les attentes des familles et des jeunes eux-mêmes. Je tiens d'ores et déjà à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration des dossiers que nous traiterons ce soir, élus et agents de la ville. Je me fais le relais pour vous les élus. Séverine, merci de vous faire le relais auprès de vos équipes. Avant de céder la parole à monsieur Snowart pour procéder à l'appel, souhaitons tous et toutes un joyeux anniversaire à monsieur Witterbeck. Monsieur Snowart, la parole est à vous. Bien, là pour l'appel, j'appelle monsieur Sébastien Brognard, présent, Sasse-Michel, Galan Christel, Prouveau-Jean-Philippe, Droulaire-Sorelli, Lecour-Cédric, Witterbeck-Laurent, Notte-Bar-Evelyne, Spotben-Gwendoline. C'est moi qui ai le pouvoir. On lui souhaite un prompt rétablissement, Bonne-Nolle. Stanikevitch-Alain, présent, Elboud-Giselle, présent, Suifar-Lepe, présent, Pouvoir, Ok. Barbarie Jean-Michel, présent, Mesmac-Michel, présent, Ormane-Véronique, elle arrive, elle est Lutin-Louis, présent, Six-Bruno, présent, De Rosia-Véronique, pouvoir, Delos-Stéphanie, c'est madame Ormane qui a son pouvoir. Tanis-Romain, Laëlle-Stéphane, Roqueta-Patti, présent, Purore-Marc, présent, Léonard-Zik-Vladimir, il faut arriver je pense. De Bergrenet, Germain Dorothée, Spadavec et Georges, Muté-Olivier, présent, Dossi-Tony, De Franche-Santale, présent, Vanoute-Michel, présent, Snohar-Jean, et voilà. Merci M. Snohar, le quorum est largement atteint. Avant d'ouvrir les... au moins aux informations, vous avez tous et toutes reçu le procès verbal du conseil municipal précédent. Avez-vous des remarques à formuler sur ce conseil municipal ? Enfin, sur compte rendu ? Non ? Je propose de le mettre au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité, madame Van Cortenbauche. Alors, les informations, donc, il y aura naturellement les décisions du maire qui, comme à chaque fois, passeront en fin de conseil. Une petite info qui n'était pas sur l'ordre du jour, mais que je tiens à ajouter. On a accepté, lors du précédent conseil municipal, le don qui a été fait de lingots d'or. Souvenez-vous, derrière la statue de Saint-Antoine de Padoue. Ces lingots ont été mis en vente fin octobre à un taux de 82 000 et quelques euros du kilo. Donc, ça a été vendu au comptoir d'or à Lille. Et nous avons, après déduction d'une taxe de 8 %, perçu la somme de 151 340 euros. C'est une information pour savoir ce qui était advenu de ces lingots. Je vais maintenant laisser la place à M. Sixx, qui va vous donner une information sur un dispositif qui va être déployé dans la ville pour lutter contre les jets de mégots au sol. M. Sixx. Merci, M. le maire. Bonsoir à toutes et tous. Donc, Alcom. Alcom est un éco-organisme agréé par le pouvoir public en 2021, dont l'enjeu est la sensibilisation pour l'information pour permettre d'améliorer durablement le comportement des fumeurs. Entre autres, ne plus jeter les mégots au sol et les mettre dans un cendrier, tout bonnement. Donc, comment ils vont faire pour nous aider ? Ils vont nous soutenir financièrement à hauteur de 1,08 euros par habitant. Donc, il fait un peu plus de 10 000 euros. Pour ça, ils vont financer des cendriers à fixer, aussi des actions de sensibilisation et des collectes et valorisations. Mais évidemment, nous n'allons pas faire ça nous-mêmes. Nous allons passer par une entreprise, Lemon Tree. Lemon Tree est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Elle va donc nous fournir les cendriers. Elle va apporter les supports pour la communication et récupérer les mégots, les recycler et les transformer en mobilier extérieur. Voilà pour ce qui est de cette information. Je tenais aussi à remercier M. Leclerc pour ce travail parce que c'est la personne qui s'occupe de l'éco-citoyenneté sur Vembrochi. Et puis, voilà, c'était une petite mise à l'honneur ce soir pour lui avec tout le travail effectué pour notre commune. Daniel. Daniel. Merci, M. Six. M. Sass, la première des délibérations que vous allez présenter ce soir, délibération qui est devenue classique sur l'état du personnel. Oui, c'est la première de trois petites délibérations qui parlent du personnel. Alors, vous pouvez voir qu'on a décidé d'indiquer clairement les raisons des suppressions ou des créations de postes. Donc, là, il y a quatre postes de supprimés, un rédacteur principal, un agent de maîtrise principal, un agent territorial spécialisé des écoles maternelles, autrement dit ADSEM, et un enseignant d'artistique principal de première classe. Donc, ça correspond au poste qu'on avait créé la dernière fois, donc avec les changements de... les différents changements. On a créé en contrepartie un adjoint administratif, donc pour pouvoir le poste chargé des sports et de la vie associative, un adjoint administratif principal de première classe pour le reclassement d'un agent, actuellement ADSEM, un assistant d'enseignement artistique de deuxième classe, donc là, c'était le professeur de trompette, et un adjoint technique au service de travaux pour compenser le départ de l'agent chargé de la consergerie du château. Donc, quatre créations, quatre suppressions, pas au même poste, bien sûr. Pour expliquer tout ça, et puis les changements, donc, attirant l'état du personnel, on vous a donc, comme d'habitude, fait une annexe à cette délibération qui reprend, donc, par ligne, les filières, les différentes filières et les différents postes qui sont, donc, pourvus. – Y a-t-il des questions sur cette délibération ? – Qui est contre ? – Qui s'abstient ? – Merci. – Monsieur Sasse, une nouvelle indemnité mise pour nos policiers municipaux, qui s'appelle l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement, à ne pas confondre avec l'IFSE, là, c'est ISFE. – Oui, c'est pour nous amuser un petit peu, mais bon, ISFE et non pas IFSE, mais c'est, si vous voulez, ce qui a été mis en place, c'est pour faire à peu près la même chose que l'IFSE. Mais c'est pas les... Les lettres sont pas dans le même ordre. Mais c'est le but, le but est le même. Donc, c'est... On vous demande de mettre cela en place pour les policiers municipaux qui, eux, n'ont pas le droit à l'IFSE. Donc, une part fixe, comme aujourd'hui, fixée spéciale agent de police, soit 20% du traitement indiciaire brut, une part variable, tout comme l'IFSE, montant annuel fixé à 5 000 euros, c'est un montant maximum pour les agents et 7 000 euros pour les chefs de service. Cette part variable tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir et se révélée chaque année selon les critères de l'entretien annuel. Elle est versée, comme l'IFSE, mensuellement, jusqu'à 50% du plafond. Le reste est versé annuellement. Il y a un dispositif de sauvegarde qui permet de passer cette règle des 50% du plafond si cela génère une diminution du régime idemnitaire mensuel pour l'agent. Concrètement, ce changement de régime idemnitaire n'aura aucune incidence pour les agents actuels dans la mesure où les montants actuels vont être maintenus, mais sur cette nouvelle base. On reprend également dans cette délibération qui est quand même de trois pages le traitement de l'agent en cas de maladie. Ce régime suit le traitement en cas de maladie ordinaire ou un congé pour congé d'invalidité temporaire imputable au service. Mais il est suspendu en cas de congé longue durée, maladie grave, ou période de préparation et au reclassement. Sur la quantité de temps de travail en cas de temps partiel thérapeutique, il est suspendu en cas de grève et suspension conservatoire d'excusions temporaires ou de services non faits. Application donc dès le 1er janvier 2025. Y a-t-il des questions sur ce nouveau régime destiné à nos policiers municipaux ? Bien, je vais passer cette délibération au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? M. Sass. Alors, oui. Ensuite, notre commune a le droit, chaque année, à un petit recensement partiel. Et donc, comme chaque année, nous procédons au recrutement d'agents recenseurs qui sont au nombre de 3, qui vont donc travailler du 16 janvier au 22 février. Les tarifs que nous avons mis en place l'année passée sont conservés pour cette année. On s'est déshabitués. Y a-t-il des questions sur cette délibération qui, effectivement, passe tous les ans maintenant ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, un point, je vous disais à l'ordre du jour, un point qui est structurant pour notre prochain comité, centre de supervision urbain pluricommunale, qui sera fait en collaboration avec les communes de la Madeleine, Saint-André et Marquette-les-Lilles. Donc, l'avancée suit son cours plutôt correctement. Et l'objet de cette délibération, c'est de valider finalement un organe. Organe qui sera traduit au travers d'une convention qui va permettre la création, la gestion et l'exploitation de notre futur CSU pluricommunale. Donc, je vous rappelle qu'en 2021, nous avions voté à l'unanimité une délibération qui mandatait un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage, enfin qui mandatait un assistant à maîtrise d'ouvrage pour constituer juridiquement, statutairement, la faisabilité, qu'elle soit en termes humaines ou financières, la faisabilité donc de ce CSU. Puis, en 2024, nous avons également voté à l'unanimité, comment je vais dire, cette mise en place effective du centre de ce CSU suite au rapport de l'AMO. Et aujourd'hui, donc, l'étape qui est la suivante, on a deux étapes aujourd'hui. La première, c'est la validation de cette entente qui va nous permettre de créer, gérer, exploiter le CSU. Et puis, la délibération suivante, elle, comment je vais dire, sera relative à la mutualisation d'achats et de maintenance de tout ce qui sera inhérent à ce CSU. Alors, pour présenter rapidement l'entente, l'entente, c'est finalement un organe qui va nous permettre de mutualiser en vue d'optimiser des ressources, qu'elles soient financières qu'humaines. C'est également un organe qui va nous permettre d'optimiser la vidéoprotection. Donc, on a déployé sur Vembrochy, et merci, M. Viterbec, d'avoir assuré ce travail avec notre police municipale. Donc, on a déployé un certain nombre de caméras sur la ville. Toutes ces caméras seront reliées au futur CSU. Cette entente permettra également de renforcer le sentiment de sécurité sur l'ensemble des 4 communes. et puis, finalement, de permettre une coordination d'action de nos forces de police municipales et, pourquoi pas, des forces de police nationales sur l'ensemble de ces 4 communes. Cette entente, c'est une instance de discussion, dans un premier temps, et de proposition. Discussion entre qui ? Entre les maires des communes, de Marquette, Saint-André, Lamadène et Vembrochy. Et puis, des propositions qui seront faites. Il y aura également 2 élus de chaque conseil municipal. Et puis, il y aura, donc, je vous le disais, cette entente sera également une entente de proposition, puisque cette entente ne sera pas un organe décisionnel, mais ce sera bien les conseils municipaux qui seront, eux, les organes décisionnels et qui prendront les décisions pour ce CSU, tout en sachant que la modalité de vote se fait au 3 quart. Cette entente va permettre de valider la mise à disposition de nos policiers municipaux, de la mutualisation de nos effectifs de police municipale, en vue d'intégrer, tour à tour, le CSU, et de l'intégrer en tant que responsable visant à superviser le centre de supervision urbain, ils seront également chefs de poste et ils seront également opérateurs pour la vidéoprotection, c'est-à-dire ils seront derrière les caméras et ils seront directement en lien avec les policiers sur le terrain, sous supervision du chef de poste, qui, lui, sera disposé à, chaque matin, en fait, à signer les missions de surveillance aux agents qui seront derrière les écrans. Le responsable, lui, sera chargé d'assurer plutôt la rédaction des horaires, des temps de travail et puis la rédaction des rapports d'activité. Ce poste de responsable de CSU sera tournant, il sera tournant au même rythme que la présidence du CSU, puisque chaque année, dans un ordre bien défini, le président du CSU sera l'un des maires des quatre communes, qui sera un vice-président qui sera un autre maire d'une autre commune. Que puis-je dire encore sur ce CSU, sur cette entente ? Je pense que j'ai déjà bien avancé dessus. Peut-être dire quand même qu'elle va acter la mise en place de cette clé de répartition, qu'elle soit pour les moyens humains comme les moyens financiers. Cette clé de répartition se base sur trois critères. Le nombre de caméras implantées dans chacune des villes, le nombre d'habitants résidant dans chacune des villes et le potentiel financier de chacune des villes. Si bien que cette clé de répartition a été établie, pensée, réfléchie, pour que, finalement, le système soit un système équitable, évolutif, puisque si on a un nombre de caméras, M. Viterbeck, qui augmente encore, forcément, la clé de répartition va évoluer. Si on a un nombre d'habitants qui croient ou qui décroient, la clé de répartition va évoluer. Et si on a un potentiel financier communal qui évolue, soit en plus, soit en moins, cette clé de répartition va également évoluer. Voilà ce que je peux dire sur cet organe que nous allons appeler entente et que vous avez eu en lecture et que nous avons balayé les principaux traits dans la commission. Est-ce qu'il y a des questions sur cette entente ? M. Vébergue. Ce n'est pas vraiment sur le contenu. Je voulais savoir si, actuellement, toutes les caméras qui sont installées, elles sont opérationnelles. Avant-brochis, vous parlez, René ? À aujourd'hui. Avant-brochis ? Oui, avant-brochis. Oui, elles sont toutes opérationnelles. Ok. Et elles ont tous du même type ou il y a les anciennes et les nouvelles ? Vas-y, Laurent. Je vais laisser la parole à M. Vébergue. C'est aussi sa délégation. Il y a des anciennes et des nouvelles. Les plus anciennes datent de 2017, si je ne dis pas de bêtises. Et il faudra prévoir ça. Ça sera sur le prochain budget. Mais sans doute un changement de certaines caméras en 2026. D'accord. Parce qu'elles n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques. C'est ça ? Et puis, elles sont vieillissantes, pour être très clair. Mais elles n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques. En fait, il y a de la lecture de plaques. Il y a du visuel au niveau des vues. Ok. Actuellement, elles est ancienne sur ce système-là. Les nouvelles qui sont installées, elles sont opérationnelles. Merci. Et les nouvelles sont aussi en lecture de plaques. Oui, mais avec un plus. Avec le plus de la nouveauté, je suppose. On va dire qu'elles ont des fonctionnalités différentes entre elles. Il y a de la lecture de plaques. Il y a du visuel. Mais enfin, voilà. Disons que celles qui sont en lecture de plaques aujourd'hui sont un peu vieillissantes. Parce qu'elles datent de 2017. Alors, l'avantage de l'achat de ces caméras, M. Witterbeck, si je peux me permettre de compléter, c'est qu'elles sont achetées sur la centrale d'achat métropolitaine. Donc, elles sont toutes achetées au même endroit. Donc, compatibles entre elles. Via le marché EFH. Via le marché EFH, oui. Il existe toujours des caméras mobiles ? Deux. Nomade. Nomade. Merci. M. Muité. Oui, bonsoir. Juste une petite question. Donc là, il y a la question du lieu. La prochaine délibération concerne l'aménagement, le matériel. Il y en aura certainement aussi pour la mise à disposition du local dans la convention avec Saint-André. Vous avez une date sur l'opération, l'effectivité, l'opérationnalité du site ? Alors, la date, ça sera avant, la date prévue est avant fin 2025, début 2026. Là, aujourd'hui, il y a quelques travaux à faire dans le bâtiment qui va accueillir le CSU. Là, ça suit son cours. Il n'y a pas de retard qui sont prévus aujourd'hui sur notre calendrier. Donc, fin 2025, début 2026, ça devrait sortir de terre, voire le jour. Y a-t-il d'autres questions ? Bien. Je vais mettre donc cette délibération au vote qui est contre, qui s'abstient. Donc, dans la suite de cette délibération 24-71, donc la 24-72, qui est également une proposition de convention, donc de partenariat pour l'achat des équipements, M. Muté, vous l'avez dit, nécessaires à l'installation et au fonctionnement du CSU pluricommunal, ainsi qu'à la maintenance et au service de prestations intellectuelles, de conception, de suivi des travaux et de maintenance. Donc, pour vous présenter cette convention, donc c'est une convention qui va naturellement permettre la facilitation du système, mais également de désigner la commune coordinatrice, vous l'avez dit également, ça sera la commune de Saint-André, puisque c'est elle qui va accueillir le CSU. Et cette convention aura pour mission, donc de faciliter l'acquisition, l'installation et la maintenance des équipements du CSU pluricommunal, de faciliter les processus de prestations. Donc, on l'a dit, la ville de Saint-André sera ville coordinatrice. Son rôle sera d'évaluer les besoins en équipement, de centraliser les achats, d'ester en justice pour le compte de l'entente naturellement le tout en accord avec les autres communes et de présenter un bilan sur l'exécution de la convention. Il sera précisé également dans cette convention que, enfin, des précisions sur la propriété des matériels pour chaque commune. Chaque commune sera propriétaire au prorata de sa participation financière et le prorata de la participation dépend de la clé de répartition qui a été présentée tout à l'heure. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Je vais la mettre au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, une autre délibération, donc, sous mon timbre que je vais proposer tout de suite, c'est cette validation, donc, de la consultation publique qui avait eu cours sur le changement du nom de rue de l'avenue de la Baie-Pierre. Vous vous souvenez que, lors du précédent conseil municipal, une question m'avait été posée par vous, madame de France, à laquelle j'avais répondu, qu'effectivement, j'étais me concernant, en tout cas, pour le changement de nom de cette avenue. Je vous avais proposé, et ainsi qu'au groupe de monsieur Spadavecchia, de donner des noms. Trois propositions ont été faites de chaque groupe. Mais la question n'était pas quel nom souhaitez-vous pour changer le nom de l'avenue de la Baie-Pierre. La question était bel et bien souhaitez-vous changer le nom de la Baie-Pierre ? A cette question, il y a eu 829 réponses. 792 réponses ont été faites en ligne et 37 ont été faites en version papier. Sur ces 829 voix, 723 voix se sont portées pour le changement de nom de l'avenue de la Baie-Pierre, ce qui représente 87,20% des votes. 106 personnes se sont positionnées comme contre changer le nom de l'avenue de la Baie-Pierre. 12,80%. Dans la règle que nous avions posée, si le pour l'emportait, à ce moment-là, les personnes votantes avaient la possibilité de choisir l'une des trois propositions. La première proposition était avenue des solidarités. La deuxième proposition était avenue Daniel-Jeansens et la troisième proposition était avenue du Capitaine Jean. A la première proposition, avenue des solidarités, il y a eu 546 voix, soit 75,60% des voix. A l'avenue Daniel-Jeansens, il y a eu 103 voix, 14,30% des voix. Et à l'avenue du Capitaine Jean, 73 voix, soit 10,10% des gens. La consultation publique allant dans le sens de changer le nom de l'avenue de l'Abbé-Pierre pour l'avenue des solidarités. Alors, je vous propose d'acter ce changement de nom au travers de la validation de cette consultation publique. Y a-t-il des remarques ou des questions sur Mme de France ? Bien évidemment, nous nous félicitons de ce choix et nous vous remercions de cette proposition. Je tiens simplement à réitérer la demande que nous avions faite il y a quelques mois maintenant de voir le parc du château de Robert-Sard prendre le nom de Daniel-Jeansens. Voilà. Mme de France, j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça, pas de voix de bouche, que le vicomte Aubert allait se retourner dans sa dombe en regardant l'état désastreux de la mairie. Je pense que la comtesse de Robert-Sard se retournerait dans sa tombe si on attribuait le nom de Daniel-Jeansens à l'ensemble du parc. Naturellement, nous allons aller dans votre sens, mais je pense qu'il va falloir associer aussi la famille de M. Jeansens pour aussi avoir quelque chose qui corresponde à notre ancien maire. Le tout étant que le château de Robert-Sard a son identité, le parc du château de Robert-Sard a son identité et je pense qu'il serait dommage de changer cette identité. Oui, oui, mais même le parc est associé. On a le parc de la comtesse, on dit le parc de Robert-Sard, mais on y reviendra assurément, Mme de France. M. Debergue. Question, pourquoi le vicomte se retourner dans sa tombe ? Je crois que ça m'intéressait beaucoup de gens. Demandez à la personne qui l'a dit, M. Debergue. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous demanderez à votre collègue de l'autre opposition, notre minorité. Et vous, vous ne le savez pas alors ? Non, pas du tout. On m'a rapporté cela, donc vous demanderez quand il sera. Je croyais qu'il y avait une réelle histoire de fond. Pas du tout, C'est juste une polémique qui a voulu être lancée de M. Stadhal. Étant donné avant Brochy, je n'avais jamais entendu, donc ça m'intéressait, voyez-vous. Et il y en a d'autres à mon avis. Oui, mais bon. Je ne voulais pas lancer de polémique, je voulais juste... Voilà. Bien. Concernant la validation de cette consultation, y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Bien. Donc, Mme Vanquart-enboche, les cartes sont dans vos mains maintenant pour travailler avec la préfecture. M. Sasse, je vous rends la parole. Merci, M. le maire. Bien qu'elle ne soit pas bien claire ce soir, mais ce n'est pas grave. Donc, oui, là, quelques décisions financières. Bon, pas de première importance, mais absolument nécessaires pour pouvoir continuer à travailler sérieusement. une décision modificative, la troisième et la dernière, donc, pour ce budget 2024. Alors, vous avez un document modificatif dans votre dossier. Les chiffres ont légèrement changé, non en fonctionnement, mais en investissement. Donc, la section de fonctionnement augmente de 1 200 euros tant en recettes qu'en dépenses. Ces deux montants, on les retrouve d'ailleurs également sur l'investissement. alors là, ce sont des écritures uniquement, toutes les écritures de cette décision modificative sont des écritures techniques. Puisqu'il s'agit donc, les 1 200 euros, c'est un amortissement du subvention d'investissement. Donc, on retrouve en contrepartie des 1 200 euros de crédit à débit en investissement. Et bien sûr, pour équilibrer notre section de fonctionnement, nous augmentons donc notre transfert dans le section d'investissement du chapitre 23 au 21 de 1 200 euros. Toutes les autres écritures qui concernent donc le chapitre 41, tant aux dépenses qu'en recettes, concernent l'intégration des frais d'études, d'annonce de tous les chantiers en route, billets, l'annonce billet, les études des espaces publics, l'étude le doux, les annonces le doux, les études mairies, le tout donc pour un peu plus de 118 000 euros. Donc là, c'est uniquement donc des écritures qui intègrent donc les frais d'études et d'annonce dans le montant global donc des chantiers, enfin des, pas des chantiers, des marchés, pardon. Y a-t-il des questions ? Donc je vais mettre cette délibération vote qui est contre, qui s'abstient. Monsieur Sasse, la parole est toujours à vous pour les AECP. La délibération suivante concerne donc les AECP, les autorisations d'engagement et crédit de paiement. On modifie donc notre délibération du 14 mars 24 puisque c'était la dernière fois que nous en parlions. Il s'agit donc d'y ajouter le nouveau marché des assurances qui porte le numéro 101 25 puisque c'est pour l'année prochaine. Ça démarre donc en janvier 2025 et ça remplace donc l'ancien marché qui portait le numéro 20 001. je rappelle pourquoi c'est le premier marché de 2020 et le 101 c'est le premier marché de 2025 pour un manteau global de 860 000 euros qui est éclaté en 5 fois 170 000 plus 10 000 pour 2030 pour couvrir le mois de janvier 2030. Les autres lignes ne sont absolument pas variées. Y a-t-il des questions ? Je vais mettre cette délibération vote qui est contre qui s'abstient merci Alors monsieur Sasse toujours excusez-moi je t'en prie je vous en prie c'est la dernière fois Michel donc il s'agit donc des sessions donc de véhicules automobiles qui avaient un certain nombre d'années ils étaient de 2013 2014 donc au nombre de kilomètres bien sûr c'est pas tout à fait représentatif mais ils étaient quand même pas mal ils avaient pris de l'âge donc on a pris la décision de les vendre par l'intermédiaire d'un site Agora Store donc il y a deux véhicules qui ont été achetés et deux qui n'ont pas atteint la limite que nous avions donc fixé on avait fixé limite à seuil de 4600 euros donc il y a un Renault Master oui oui je sais et il y a deux Renault Master le premier a été vendu pour 8494 et le second pour 13125 euros il faut noter que les deux derniers qui n'ont pas atteint le minimum ont quand même été cédés et ils ont été cédés à 2024 euros pour le premier et 3223 euros pour le dernier donc on est débarrassé des quatre véhicules qui n'avaient plus rien à faire donc dans notre dans notre écurie monsieur de merck cette délibération est faite pour acter donc ces ventes oui ça aurait été intéressant de connaître les kilométrages par véhicule pourquoi c'est pour faire une division toute bête le nombre d'années et le kilométrage pour voir un peu les kilométrages moyens à l'année c'est une curiosité de ma paire c'est une colle peut-être mais bon c'est pas grave on vous donnera si on l'a relevé avant qu'il parle parce qu'en général quand on achète une auto on regarde l'année la date de naissance c'est le kilométrage merci alors l'achat a été fait par des professionnels uniquement par des professionnels c'était la c'est une bonne chose c'était le comment je vais dire c'est parti la condition de vente il fallait que ce soit des professionnels non mais c'est une bonne décision ça évite les ennuis derrière mais ils l'achètent quand même à quelques kilomètres merci alors après cette question il y a-t-il d'autres questions sans le l'ancien professionnel de l'automobile qui est contre qui s'abstient merci c'est encore vous monsieur Sassin et pour terminer deux petites délibérations que nous passons tous les ans tous les ans pour permettre de continuer à travailler dans l'attente du vote du budget uniquement bien sûr sur la partie investissement puisque la partie fonctionnement n'est pas limitée on peut continuer à travailler sans aucun problème mais pour l'investissement il faut absolument qu'il y ait des crédits d'imputé sur les différentes lignes afin de pouvoir passer les écritures de dépenses donc crédits provisoires du budget principal vous avez donc en annexe le détail par article moi je vais parler donc au niveau des chapitres parce que je ne vais pas aller détailler chaque ligne sachant que les crédits provisoires ouverts pour 2025 correspondent à 25% des crédits ouverts sur l'année précédente ce qui correspond à 182 000 euros pour le chapitre 20 c'est-à-dire tout ce qui est frais d'études concessions droits annonces qui correspond à un crédit ouvert pour 2024 de 728 000 euros et des poussières au chapitre 21 tout ce qui est immobilisation corporelle 563 000 de crédits ouverts pour dépenses de 2254 euros pour 2024 et le dernier immobilisation en cours donc ce qui correspond à tout ce qui est marché en cours et essentiellement bien sûr la mairie et il est quand même indispensable de pouvoir payer les factures du premier trimestre sans faire attendre donc nos entreprises et nous avons donc un crédit global de 857 000 euros et des poussières qui correspondent au tiers donc des 3 400 000 qui avaient été ouverts pour 2024 il y a la même proposition pour le port de plaisance bien entendu avec des chiffres qui sont totalement différents puisque s'élèvent ses crédits provisoires à 125 euros pour le chapitre 20 à 250 euros pour le chapitre 21 et 2183 et 973 euros 75 pour le 2188 ce qui fait un total de crédits provisoires de 1348 euros pour le port de plaisance qui correspond donc au cas des 5 395 euros ouverts en crédit 2024 y a-t-il des questions qui est contre cette délibération enfin ces deux délibérations qui s'abstient merci alors les paroles maintenant madame Droulers je parlais en introduction de la création de ce club à dos vous allez nous le présenter de ce port tout à fait merci monsieur le maire bonsoir à tous en effet soucieuse d'accompagner le parcours des jeunes vers l'autonomie et de faire évoluer son offre en direction des jeunes conformément à notre volonté politique et au projet politique la ville de Vembrechy a mené une étude afin de proposer un nouvel accueil hebdomadaire pour les jeunes et d'adapter aussi les modalités de fonctionnement des accueils collectifs de mineurs ACM et avant appelé ALSH ici nous parlerons de la création d'un accueil hebdomadaire en 2025 appelé pour le moment et avant décision et définition du nom par les jeunes club à dos aussi cela implique consécutivement la fixation d'un tarif pour cette nouvelle prestation Vembrechy il est important de souligner qu'une étude de données démographiques du vivier existant un questionnement auprès de la population concernée et de leur famille a été réalisé et tout cela nous permet de définir la nouvelle offre le projet complet et détaillé reprenant objectifs généraux opérationnels les moyens de mise en oeuvre les sujets et activités proposées est annexé au rapport j'en citerai certains extraits le club à dos en tout cas consiste en un accueil des jeunes âgés de 11 ans mais 11 ans collégiens à 17 ans habitant la commune de Vembrechy il a pour vocation de favoriser l'épanouissement et le développement personnel des adolescents et pré-adolescents il est important de souligner ici que cette offre elle vient en complément du comité des jeunes il faut bien dissocier le comité des jeunes de Vembrechy du nouveau club à dos ici exposé cette nouvelle offre c'est une offre d'accueil tarifé qui permet aux jeunes de venir se rencontrer se divertir trouver du soutien de leur scolarité et aussi avoir accès à des ressources pour leur orientation et leur projet d'avenir le comité des jeunes lui il est composé de jeunes engagés pour leur territoire motivé par l'envie de contribuer à la vie de la ville tant au niveau associatif culturel intergénérationnel républicain et citoyen donc le comité des jeunes est aussi une entité de dialogue privilégié avec les élus de la commune et aussi avec ses pairs il faut bien dissocier les deux objectifs de ces deux dispositifs pour les adolescents le club à dos et le comité des jeunes voilà donc l'accueil à dos aura pour objectif d'aider les jeunes à s'épanouir personnellement s'ouvrir au monde professionnel et permettre aussi aux adolescents de s'ouvrir aux autres ils se différencient des accueils de loisirs classiques de par la liberté qui est accordée aux jeunes ces derniers en fait sont vraiment incités à prendre des décisions à choisir ce qu'ils ont envie de faire porter des projets et voilà décident de la manière dont ils souhaitent s'occuper lorsqu'ils sont dans les locaux du club à dos et c'est eux à terme qui proposeront aussi les sorties qui seront proposées et pourquoi pas aussi un séjour sur l'été les temps d'été donc deux types de rendez-vous seront donnés aux jeunes dans le club à dos pour l'instant un accueil hebdomadaire dont les activités varieront d'une semaine sur l'autre une semaine A pourra proposer plusieurs activités en accès libre aux jeunes en parallèle aussi ils auront la possibilité de temps de travail soit en groupe pour réaliser un exposé entre élèves un devoir maison et aussi pourquoi pas un partage de connaissances d'un troisième pouvant aider un sixième en tout cas ce sera une semaine sur cette semaine là je dirais un temps plus libre au niveau des activités et semaine B il sera proposé des ateliers ou des intervenants relatifs à l'orientation la confiance en soi aussi la santé et le développement personnel tout comme la cohésion d'équipe et la cohésion du club ados qui va se créer comme il a été débattu en commission par rapport au rapport on avait vraiment fait une alternance une semaine sur deux c'est vrai que il faut aussi qu'il reste attractif il faut aussi être vigilant pour les plus jeunes ados je dirais de sixième cinquième donc on tâchera d'adapter tant les propositions faites aux jeunes que aussi par l'alternance en fait d'une semaine sur deux ou sur trois en tout cas c'est en ce sens qu'est missionné notre animateur ados il y aura aussi un accueil ponctuel sur la forme de sortie loisir du samedi qui sera sur une demi-journée ou une journée au niveau de la fréquence jour horaire il sera proposé un accueil une fois par semaine le jeudi soir de 18h à 19h30 et une sortie loisir par période inter-vacances le samedi chaque troisième samedi de la période les temps d'accueil seront proposés sur confirmation de participation pour chaque jeudi un seuil minimum de 10 jeunes sera nécessaire pour maintenir l'accueil hebdomadaire en tout cas l'équipe d'animation du club ados apportera son soutien dans la réalisation de projets des adolescents quels qu'ils soient les tarifs sont échelonnés de la tranche 1 à 5 ils sont proposés au trimestre comme vous pouvez les voir affichés donc ils vont de 6 à 23 euros par trimestre pour les membres sitains avec un tarif extérieur de 46 euros ils comprend la participation d'un jeune à un accueil par semaine la possibilité d'inscription au samedi loisir qui eux auront un tarif qui sera fixé par arrêté en fonction de la proposition qui sera faite du besoin de transport etc nous avons privilégié une facturation au trimestre pour permettre plus de liberté aux jeunes et ne pas non plus leur faire peur c'est un âge où il faut aussi savoir être flexible et je tiens à dire aussi que le club ado en tout cas son adhésion ne sera pas nécessaire pour s'inscrire aux accueils collectifs de mineurs les accueils collectifs de mineurs eux restent sur leur tarif actuel bien qu'on soit en train de faire un travail aujourd'hui pour améliorer cette offre tant au niveau des horaires que des activités pour que ce soit encore plus adapté aux adolescents parce que pour l'instant ils sont un peu trop calqués sur les âges élémentaires et maternels voilà permettez-moi de terminer en soulignant que la ville de Vembrochy met en oeuvre cet accueil en identifiant et en aménageant un nouveau lieu d'accueil la salle Jean-Pierre en positionnant un animateur dédié à l'offre adolescent de la commune c'est une première version d'accueil qui reste mesurée tant en nombre de places qu'en jour proposées mais nous tenons à rester dans une démarche réaliste réalisable et évolutive elle doit être en effet en adaptation des besoins exprimés par les jeunes et aussi en fonction de l'adhésion que ce nouveau club remportera auprès des jeunes donc nous observerons une première période de lancement et d'expérimentation de janvier à juin pour effectuer un bilan à la fin de cette première période et ensuite ajuster si besoin pour une rentrée 2025 dans la perspective d'une année complète c'est un projet qui a aussi pour ambition de mobiliser les acteurs institutionnels de territoire et associatifs en les laissant aussi intervenir et nous nourrir de ressources au niveau du club à dos et qui ça aussi pour perspective d'aller dans un futur un peu plus loin et d'identifier des jeunes qui seraient motivés aussi à poursuivre des projets au-delà de 17 ans voilà pour les explications donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la création d'un club à dos pour les 11-17 ans et de fixer les différents tarifs comme ça a pu être repris dans le tableau à compter du 1er janvier 2025 merci merci y a-t-il des questions monsieur Muté je vous remercie pour cette présentation pour cette initiative également je pense que c'est quelque chose qui était attendu sur le territoire de notre commune quelques petites questions assez rapides notamment sur l'encadrement si j'ai bien compris donc ce serait deux personnes qui ne seraient pas forcément en même temps j'ai bien compris ça la question de la formation spécifique aussi à des jeunes donc plutôt collège lycée où nos équipes sont plutôt habituées à travailler je pense aussi avec des primaires la question des formations possibles qui pourraient leur être données aussi est-ce que c'est des choses qui vont être pensées aussi par rapport à cette organisation et le deuxième point sur l'organisation des deux semaines notamment la semaine B très intéressant il y a aussi la mission locale qui propose ce genre d'accompagnement on voit aussi le côté plus personnalisé je pense que vos explications sont certainement enfin celles que vous venez de nous donner à l'oral sont certainement peut-être plus claires que celles qui sont techniquement je pense dans le document qui nous a été remis notamment sur l'aide aussi interne entre les enfants en tout cas entre les ados pour notamment les devoirs un peu de tutorat on va dire voilà donc ça c'était les remarques que je voulais vous faire à ce sujet merci alors au niveau de l'encadrement en effet on est soumis au taux d'encadrement de la jeunesse et sport d'un animateur pour 12 on a donc un animateur qui est annualisé qui est missionné sur les ados et ce sera toujours lui et on a aussi identifié une fille pour avoir un binôme fille-garçon sur l'encadrement qui sera qui viendra justement à chaque accueil ados et aux sorties loisirs pour qu'on ait une continuité et on essaie aussi de les avoir sur les centres de loisirs pendant les vacances au niveau des formations spécifiques pour tout vous dire c'est on a justement pris dans les ressources actuelles donc on n'a pas recruté un animateur particulièrement ados mais c'est vrai qu'il faudra certainement lui proposer des formations pour que ça puisse évoluer notre nouvelle responsable jeunesse qui vient d'arriver au 1er octobre est attentive à tout ce qui est possible au niveau de la jeunesse et sport il y a des formations qui sont possibles ce qu'il faut c'est qu'après ils puissent être détachés les animateurs et les suivre parce qu'on a besoin d'eux tous les jours mais en tout cas je le note en point de vigilance alors l'alternance des deux semaines a priori c'est vrai que je l'ai ajouté ce soir dans mon intervention j'ai pas modifié le rapport parce que c'était pas lieu mais c'est mentionné aussi dans le compte rendu de commission on a débattu très positivement sur le projet en commission le 19 novembre et en effet c'est ce qui a pu ressortir c'est que peut-être que l'alternance une semaine sur deux est trop importante donc après tout se fera à l'usage je pense parce qu'en fait il faut le vivre et puis voir comment les jeunes réagissent donc c'est un point de vigilance aussi que j'ai noté quand vous parliez de la mission locale ça c'est tout à fait vrai il faut aussi que c'est ce que je disais au niveau d'investir les acteurs institutionnels et tous les acteurs qui sont autour de nous donc il faudra aussi qu'on prévoit de la communication envers les jeunes pour qu'ils soient aussi informés de ce qui leur est possible ce qu'ils peuvent solliciter et de faire venir si c'est possible à une personne de la mission locale pour justement du coup prendre vie et pas être que sur un bout de papier un prospectus et distribuer donc voilà ça c'est pas mal de choses qui vont être mises en place et surtout il faut qu'on identifie tout ce qui est possible pour les jeunes tout ce qui peut leur être communiqué et puis après répondre aussi à toutes les demandes qu'ils auront pour répondre au dernier point aussi alors au niveau du tutorat le mot est peut-être un peu grand mais pour moi il y aura vraiment aussi des moments de loisirs ou en tout cas de temps libre un enfant qui veut aussi un élève qui a besoin d'avancer sur ses devoirs pourra aussi le faire parce que c'est un jeudi soir il y a peut-être des devoirs à faire pour le lendemain alors c'est peut-être moi qui suis un peu idéaliste mais je me dis que s'il y a des enfants d'âge différent et qu'on a un sixième qui galère et un troisième qui dit je l'ai fait je vais t'aider je me dis que ça peut rien commencer comme ça sans que ce soit un tutorat forcément mais qu'il y ait aussi au sein du groupe une sorte d'entraide et qu'il puisse se dire moi en effet ou moi en français j'adore attends je t'explique et puis il y a un échange moi je suis bon en anglais etc c'est plus comme ça que je le vois je pense qu'il faut aussi que les jeunes fassent groupe et puissent aussi s'entraider madame Germain merci j'ai un dernier point de vigilance moi j'ai participé à cette commission et effectivement je voulais souligner le travail énorme qui est fait au niveau de ce service de la famille entre la parentalité et le projet ADO et je vous en remercie parce que c'était vraiment un projet qui était important à mettre en place et qui est intelligemment construit juste un petit point de vigilance encore par rapport à la notion du planning d'activité disponible sur Instagram et sur WhatsApp c'est interdit avant 13 ans ces deux sites donc même si on sait très bien que la réalité n'est pas respectée je pense que nous on doit être vigilants pour ressensibiliser l'importance de ne pas faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux pour nos jeunes et de toute façon ce sera mis en ligne en fait parce qu'au moment des inscriptions sur le portail famille je pense que les parents auront eux aussi envie de le consulter donc on le mettra sur le site de la ville ça aussi c'est des échanges que j'ai eu encore cette semaine suite à ce qu'on avait pu se dire et c'est important qu'en effet on soit aussi exemplaire je suis d'accord je suis d'accord avec vous voilà je ne sais plus si on en a reparlé là et l'importance pour moi dans les sorties de valoriser les sorties qui sont à proximité de nos jeunes plutôt que d'aller à Astérix ou à Rodisney merci je pense qu'on fera les deux parce que suite à la réunion du 18 octobre on a vraiment eu en effet différentes sortes de propositions en proximité comme un peu plus loin et voilà on essaiera de répondre un peu aux deux mais je confirme au plus proche c'est bien et aussi sinon en transport en commun c'est tout à fait possible surtout avec des jeunes de cet âge là donc il sera certainement demandé aux ados d'avoir leur carte Transpol parce qu'en dernière réflexion on a une très belle bibliothèque avant-brochie associative mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des magnifiques médiathèques dans toute la métropole et qu'un accès à une médiathèque si on explique aux jeunes comment ils peuvent s'inscrire à la médiathèque c'est un service qui est disponible pour toute la famille avec beaucoup d'accès à des magazines on sait très bien on sait très bien que la bibliothèque en ligne de la Melle est accessible avec des livres des magazines des vidéos des films et que ça peut être aussi des sources et c'est aussi l'objectif d'accompagner les jeunes vers des dispositifs dont ils ont la possibilité auxquels ils ont la possibilité de s'inscrire et qui sont intéressants pour eux et pour leur famille je me permets madame Drohler si vous faites bien le souligner madame Germain effectivement j'ai rencontré avec madame Galland pas plus tard qu'avant-hier monsieur Charles qui nous vantait l'attrait pour de plus en plus en fait on a une bibliothèque associative qui est de plus en plus attractive et vous faites le pendant avec la médiathèque enfin il y a deux versants la bibliothèque numérique métropolitaine et la médiathèque numérique métropolitaine et pour pouvoir être adhérent de cette médiathèque il faut être adhérent à la bibliothèque donc je passe le message ici n'hésitez pas c'est un endroit très familial n'hésitez pas à aller à la bibliothèque associative Vembrecytaine rencontrer monsieur Charles et ses trois acolytes hommes et 37 acolytes femmes pour pouvoir vous inscrire dans cette bibliothèque associative et effectivement comme vous le dites avoir accès à la médiathèque métropolitaine numérique est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet merci en tout cas madame Drullers pour ce travail conduit avec les équipes des services de pôle jeunesse enfance et famille merci beaucoup qui est contre donc finalement la création de ce club ado qui s'abstient merci alors la délibération suivante donc je vais la conduire d'une part parce que madame Spottbine est absente et puis d'autre part parce qu'elle m'a donné son pouvoir donc je me permets de présenter cette délibération donc qui est une délibération que nous votons chaque année visant à accorder une dérogation à l'ouverture dominicale des commerces de détail pour compléter les 7 dates qui sont proposées par la mail à savoir les 2 premiers dimanches des soldes le dimanche précédent la rentrée des classes et les 4 dimanches précédent les fêtes de Noël nous vous proposons le dimanche 28 décembre 2025 comme ouverture de nos commerces le dimanche y a-t-il des questions qui est pour cette délibération qui s'abstient ah bah oui qui est contre pardon merci madame madame tiberguin qui s'abstient merci je vais maintenant céder la parole à madame Vanout que je cherche du regard juste en face de moi qui va nous présenter le rapport moral en tout cas le rapport d'activité du CIGAL le syndicat intercommunal pour la gestion de l'aérodrome et de loisirs madame Vanout la parole est à vous merci monsieur le maire bonsoir à tous le CIGAL donc syndicat intercommunal pour la gestion de l'aérodrome de loisirs est composé des 4 communes Bondu Marquette Marc-en-Barreul et Vendrochis en termes de dispositions financières et fiscales les 4 communes ont choisi de fiscaliser leur contribution communale celle-ci s'élève pour notre commune à 39 750 euros 93 centimes sur un total de contribution communale de 228 980 euros ce qui est identique depuis 2021 les compétences du CIGAL sont l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome la réalisation d'une zone de détente et de loisirs dans l'emprise de l'aérodrome de l'île Marc Au titre des compétences aménagement et exploitation de l'aérodrome le CIGAL a procédé en 2023 à la mise à jour des listes des véhicules autorisés à circuler en zone réservée et des aéronefs basés sur le CIGAL l'entretien des équipements aéronautiques et des espaces des inspections annuelles extincteurs aires de jeux d'une consultation pour l'attribution de conventions d'occupation du domaine public le recensement des activités estivales aéronautiques à la demande de la direction de la police des frontières en vue des JO 2024 en termes d'aménagement de l'aérodrome l'année 2023 a vu l'implantation d'un portique d'accès au chemin des perdries l'agrandissement de la zone publique à côté du bureau de piste le renouvellement des conventions d'occupation des anciens paddocks dont une parcelle allouée à Ecozone pour l'animation d'ateliers d'activités pour enfants et enfin l'implantation de terrains de beach volley ayant conduit à la signature d'une convention d'occupation du domaine public entre le cigale et l'association au titre de sa compétence zone de détente et de loisirs plusieurs manifestations se sont tenues en 2023 un rassemblement de vieilles voitures qui pour rappel se tient tous les premiers dimanches de chaque mois une chasse aux oeufs en avril ainsi que la deuxième édition du parcours du coeur un rassemblement de 1700 scouts en mai le coda festival en septembre les journées portes ouvertes à l'aérodrome dans le cadre d'Octobre Rose une marche suivie par des animations école de parachutisme aéromodélisme en décembre l'arrivée en avion du père noël suivie d'une distribution de chocolat enfin le CIGAL a signé des conventions d'occupation du domaine public avec l'association Nord BMX Club et avec des agriculteurs pour de la culture basse et du fauchage d'un point de vue financier les comptes du CIGAL sont excédentaires tant en fonctionnement qu'en investissement soit 72 968 euros 95 en fonctionnement et 202 151 euros 53 en investissement avec des dépenses de fonctionnement qui s'établissent à 464 712 euros 92 pour des recettes de fonctionnement de 537 680 euros 87 le budget d'investissement en termes de dépenses se monte à 67 468 euros 25 pour des recettes d'investissement qui s'élèvent à 269 619 euros 78 en conséquence le résultat de clôture de l'exercice 2023 s'élève à 275 120 euros 48 d'excédent tous ces comptes sont publics et consultables voilà donc la présentation du rapport d'activité 2023 du CIGAL il n'y a pas de vote sur cette présentation je vous remercie madame madame Vanout pour la présentation de j'ai froid excusez-moi pour la présentation de ce rapport il n'y a pas de questions qui ont été posées pour la fin de ce conseil donc je avant de remercier chacun d'entre vous je vais laisser la parole à monsieur à Jean-Michel à monsieur Barbary pardon j'ai du mal ce soir wow à monsieur Barbary pour nous parler du téléthon qui a lieu ce week-end merci monsieur le maire oui juste un petit rappel pour ce week-end je vous rappelle que pendant deux jours samedi et dimanche il y a le téléthon donc j'invite tous les Vembresitains et les Vembresitaines à venir y participer vous pouvez également retrouver le programme complet sur le site de la ville voilà merci monsieur le maire merci Jean-Michel monsieur Barbary écoutez merci à tous et à toutes avant de remercier plus précisément les personnes qui sont ici je tiens à vous souhaiter d'ores et déjà parce qu'on est bientôt en décembre de bonnes fêtes de fin d'année nous allons avoir quelques festivités qui vont avoir cours sur sur Vembresitains d'ici quelques temps vous pouvez voir le travail d'Alix sur les sur les panneaux numériques on peut la remercier d'Alix pour la qualité de ce qu'elle nous propose donc merci beaucoup à tous et toutes les personnes qui étaient présentes dans le public merci mes chers collègues pour votre participation merci aux personnes qui étaient en direct sur la page Facebook de la ville merci madame merci à toutes vos équipes je le réitère merci à monsieur Vanutrieve et monsieur Boulan qui sont présents ici à nos côtés merci madame de peau pour la rédaction des comptes rendus la préparation des conseils municipaux monsieur de croix je ne vous ai pas salué tout à l'heure merci beaucoup pour votre présence merci naturellement à mesdames Broda et Lemire pour leur traduction en langue des signes je pense que ce soir monsieur Sasse ne vous a pas trop embêté avec les chiffres merci Franck merci monsieur Villerval pour la préparation logistique de ce conseil et merci à Sylvain monsieur Rasemont pour la diffusion sur les réseaux je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée de bonnes fêtes de fin d'année un bon mois de décembre avant brochi le fleuron de la métropole européenne de Lille merci 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 merci